Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue depuis cette espèce de cirque, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai l'impression d'être le Roi Lion. C'est un bel endroit, bel endroit dans les Bardenas où je suis venu avec mon fiston pour qu'on fasse tout un tas de vidéos et qu'il m'aide parce qu'il a le sens du cadrage. Ça va être un peu son job, tout ça, donc du coup il est meilleur que moi pour faire de la vidéo. Mais je suis meilleur que lui en guitare, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas être bon partout. Donc on va faire un autre truc dans notre série Roots du Blues, Roots of the Blues ou Roots for the Blues, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on va faire un truc où il y a plein de ghost notes où il faut tenir un truc un peu nerveux comme ça. Alors c'est un peu, voilà, vous trouverez le PDF et vous pourrez bosser ce truc-là avec tous les conseils dedans, ça fait. Si je le fais lentement, c'est un tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, double croche, allez-retour, 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 allez-retour. Allez-retour, allez-retour, tout le temps. Lens, ça fait. Lens, ça fait. Et ça, on peut le tenir longtemps. Je me balade dans le désert, en gros. C'est un truc qu'il faut savoir faire. Donc tous ces trucs-là de Roots to the Blues, c'est vraiment un machin. Le prétexte, c'est qu'on fait du blues, on fait des trucs de proto-blues, vraiment Roots comme ça, bien nerveux sur un accord. Des riffs. Mais en fait, en apprenant tous ces riffs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on apprend à jouer en rythme. On apprend plein de magouilles rythmiques pour composer votre propre riff. Pour qu'en fait, quand vous allez faire des compos avec des riffs, vous allez vous dire, « Ah oui, mais il m'avait dit, l'autre mec avec les lunettes, qu'en fait, c'était bien quand je décalais d'une croche, que c'était bien quand je tenais bien comme ça, que je faisais bien. » Et tout ce que vous avez appris dans cette série qui fait je ne sais pas combien de vidéos, je me suis un peu lâché, eh bien, tout ça c'est dans le PDF et tout c'est expliqué, mais tout ça, ça va vous servir à composer les vôtres. Le but, ce n'est pas que vous jouiez ceux-là, vous pouvez les prendre si vous voulez, c'est cadeau, ils ne sont pas déposés à la SACEM. Mais ce qui est important, c'est que ça va vous aider à mieux composer. Vous dire, « Ah ben tiens, oui, oui, c'est un peu comme ça, oui, d'accord. » Ou vous partez d'un de ceux-là et puis vous composez des avoux, vous en composez des avoux, ça vous déclenche quelque chose. C'est toujours comme ça, un truc que vous avez peut vous déclencher une idée pour autre chose. Moi, des fois, je me dis, « Ah tiens, j'adore ce morceau de Peter Gabriel, je l'écoute, et puis je pars dessus, et puis j'essaye, puis j'arrête Peter Gabriel, et puis je continue, puis je... » Et l'endroit où j'arrive, si vous voyez, ça n'a rien à voir avec Peter Gabriel. Mais Peter Gabriel, je le remercie, parce qu'il m'a déclenché quelque chose. Donc, il faut se laisser déclencher par le monde, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va avoir ce PDF dans la description, vous cliquez sur « Plus », vous arrivez à tout un truc, il y a un lien, ce lien, vous cliquez dessus, vous arrivez à vous inscrire, vous allez trouver plein de trucs gratuits, tout un tas de ressources gratuites, des PDF, des vidéos qui ne sont pas sur YouTube, et tout un tas de bazar, c'est pour vous, c'est gratuit, à vie. Et puis l'autre truc, c'est qu'il faut bien savoir un truc, c'est que... Je vous dis beaucoup de trucs. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il faut bien savoir ça, c'est que si vous n'ouvrez pas vos mails, alors vous allez être désinscrit, et vous n'aurez plus accès à vos ressources gratuites. Donc, ouvrez vos mails, super important, ouvrez vos mails, parce que je ne veux pas garder les mails de gens qui ne sont pas intéressés par mon travail. C'est aussi simple que ça. Un jour, par mail, vous recevrez des propositions pour des formations, vous pourrez vous les procurer ou pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, d'accord ? Cliquez aussi sur la cloche pour être sûr de rien rater, jamais rater une vidéo et recevoir une notification. Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501